Vos expériences de vie valent bien plus que vous ne le pensez. J'ai souvent des auteurs et des membres de mes formations qui me disent « Mon histoire n'a rien d'intéressant. Personne ne sera passionné par ce que j'ai vécu. Vous avez peut-être l'impression que vos souvenirs ne sont que des pensées, mais s'ils étaient votre plus grand atout pour réussir ? » Une étude récente de l'European Physical Data Journal prouve que les biographies sont les livres de non-fiction les plus vendus dans le monde. Sur quoi les entrepreneurs, les fondateurs de start-up font de leur succès ? Principalement sur leur propre histoire. C'est ainsi qu'ils récupèrent des levées de fonds, qu'ils ont la confiance des investisseurs, de leurs partenaires, de leurs fournisseurs et de leurs clients. Chaque personne sur cette terre est unique et nous estimons qu'elle est absolument indispensable au reste de l'humanité. Dans un monde où l'intelligence artificielle menace de prendre le travail de tout le monde, comment trouver sa valeur unique et personnelle ? Un bon point de départ, c'est aller chercher dans sa propre histoire. Alors, comment faire pour aller chercher la véritable valeur qui se cache dans notre histoire personnelle ? Je suis Emmanuelle Soulard. Et après des années de galères, après avoir jeté mon doctorat de sciences à la poubelle et m'ont mis mon MBA entre parenthèses, j'ai accompagné plus de 2200 auteurs à écrire, publier, vendre leurs livres et plus de 2500 entrepreneurs à vivre de leur expertise grâce au webmarketing. Je suis coach en écriture, en développement personnel ainsi qu'en webmarketing. Je suis auteur best-seller et conférencière. Certains de mes produits se sont vendus à plusieurs millions d'euros. Je partage ici ce que je sais parce que je pense que, fondamentalement, chaque personne sur cette Terre a une valeur unique et exceptionnelle et que cette valeur, notre devoir, c'est de l'apporter aux autres. Si cette vidéo peut vous permettre de prendre conscience de votre propre valeur et de vous amener à faire le premier pas pour la conscientiser et la matérialiser en ce monde, alors elle aura atteint son but. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment aller chercher la valeur profonde de votre propre histoire. Nous allons regarder une histoire de vie aspirante et je vais vous donner les clés qui vous sont nécessaires pour faire le premier pas pour aller comprendre, en fait, la valeur qui est cachée dans votre histoire. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Chris, Chris Gardner. Chris était un papa solo comme il y en a beaucoup. En plein marasme et crise financière, son couple vole littéralement en éclats. Chris quitte le domicile familial et se retrouve à la rue avec son petit garçon de 5 ans. Il croise un homme avec un complet de luxe qui se déplace en Ferrari. Chris aurait pu rester dans sa frustration et sa colère, mais il choisit de lui poser une simple question. Quel travail faites-vous ? L'autre lui répond qu'il est trader. Chris lui demande alors est-ce que c'est compliqué de devenir trader ? Et l'homme lui répond non. Il faut être bon avec les chiffres et bon avec les gens. À partir de ce moment, Chris commence à chercher une entreprise, une entreprise dans laquelle il pourrait apprendre le trading et en trouve une qui lui offre même une formation, gratuite, mais non rémunérée. Chris se retrouve en compétition avec 19 autres postulants pour un seul poste. Parfois, il est obligé de quitter son travail très tôt pour assurer sa place et la place de son fils dans le foyer dans lequel il loge le soir. Et la compétition est très rude. La compétition est rude et ça ne s'arrête pas là. Chris se retrouve mis en prison par un juge pour non-paiement de ses dettes. Libéré in extremis, il se retrouve alors convoqué dans le bureau de son patron. À ce moment-là, Chris est intimement persuadé qu'il va prendre la porte, que c'est la dernière fois qu'il porte une cravate et que la seule chose qu'il attend encore pour longtemps, c'est la rue avec son enfant. Mais son patron le détrompe et lui annonce qu'il pourra porter la cravate pendant un long moment parce qu'il va devenir trader. C'est lui qui arrive devant, devant les 18 autres candidats, les 19 autres candidats. Une fois hors de l'entreprise, Chris fond littéralement en larmes avant d'aller prendre son fils dans ses bras. Il prendra le poste, améliorera sa situation financière, deviendra même l'un des meilleurs traders de cette entreprise. Il va gravir les échelons les uns après les autres et très vite, il va décider de fonder sa propre entreprise. Il va même en faire une entreprise multinationale et gagner des dizaines, des centaines de millions de dollars. Il donne des dizaines de millions de dollars pour la formation et le logement des sans-abris tous les ans. Il a écrit sa propre histoire, il en a fait un livre qui est devenu best-seller du New York Times. Il a ensuite été adapté en film et peut-être que vous l'avez déjà vu puisque Will Smith incarne ce rôle dans A la poursuite du bonheur. Alors, oui, tout le monde ne passe pas de SDF à multimillionnaire. Mais ça ne veut pas dire que votre histoire n'est pas pertinente pour quelqu'un quelque part dans le monde. Votre histoire a de la valeur pour vous, elle a de la valeur pour les autres. Ce que les gens retiennent de l'histoire de Chris Garner, c'est qu'il n'a jamais baissé les bras. Il est parti de très loin et il est arrivé très haut. Chris a surmonté les obstacles et il a su tirer parti des opportunités qui lui ont été présentées. Nous avons tous des obstacles dans notre vie et nous avons tous des opportunités. La seule différence entre nous tous, c'est que certains en font de ces obstacles des tremplins et d'autres en font des prisons. Alors, pourquoi les histoires sont universelles ? Et pourquoi votre histoire a le potentiel d'être passionnante et inspirante pour quelqu'un ? C'est à cause de plusieurs dimensions. Le processus d'identification, la théorie de l'esprit, la théorie de l'esprit, et le voyage émotionnel. Pourquoi les histoires fonctionnent ? Parce que nous nous identifions à ce que nous voyons et entendons. Et cette identification est liée à plusieurs processus mentaux. Il y a d'abord l'empathie, que vous connaissez probablement. Il y a également ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est notre capacité à identifier et à imaginer les pensées des autres, à imaginer leur motivation et à imaginer les comportements qu'ils vont avoir. On ne sait pas exactement quelles zones du cerveau sont impliquées dans ce processus. Les études scientifiques sur ce sujet diffèrent un petit peu les unes des autres en fonction des protocoles. Mais ce dont on est sûr, c'est que c'est une faculté qui est partagée par l'intégralité de l'humanité. D'ailleurs, ceux qui ont des difficultés à activer la théorie de l'esprit ont très souvent des pathologies associées, telles que l'autisme ou la schizophrénie. Et l'activation de la théorie de l'esprit par le biais d'histoire à destination des schizophrènes pour améliorer leur pathologie est une piste clinique qui est très clairement étudiée à l'heure actuelle. Dans un portfolio récent du célèbre journal scientifique Nature en 2023, nous avons un article qui nous explique que la création de processus similaires à la théorie de l'esprit est actuellement étudiée et appliquée dans la robotique et l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que déjà ça permet aux robots et à l'intelligence artificielle de mieux interagir avec les êtres humains et en plus ils se sont rendus compte que ça permet également aux robots et à l'intelligence artificielle de mieux interagir entre eux. Nous, en tant qu'humains, nous avons la capacité de nous projeter émotionnellement sur l'histoire de l'autre, qu'elle soit entendue ou visualisée. C'est d'ailleurs sur ce processus-là que Hollywood, Netflix et Amazon Prime font des dizaines, des centaines de millions de dollars. C'est également une des bases de nos processus d'apprentissage. Partager notre histoire, c'est un excellent moyen de créer des émotions et déclencher l'empathie chez notre interlocuteur. Encore faut-il qu'elle soit rédigée correctement. Il faut en effet qu'elle soit rédigée de façon à déclencher des émotions. Et pour cela, un autre atout de notre histoire, c'est le chemin du héros. Lorsque nous racontons nos histoires sur le modèle du chemin du héros, ça fonctionne toujours. Pourquoi ? En grande partie parce que nous sommes les héros de notre propre vie et que nous sommes en demande d'histoires inspirantes. Et une histoire inspirante, c'est une motivation qui nous amène à faire de notre vie une vraie aventure. Ça fonctionne en partie également parce que le chemin du héros, c'est un processus de maturation émotionnelle. En fait, c'est les différentes émotions par lesquelles passe l'être humain lorsqu'il est en processus d'apprentissage, lorsqu'il est en train d'acquérir de la maturité. Alors détailler le chemin du héros serait un petit peu trop long pour cette vidéo mais vous allez trouver un certain nombre de ressources dans cette chaîne à ce niveau-là. C'est vraiment une des dimensions que j'ai le plus travaillé et c'est vraiment un de mes domaines d'expertise. Alors pour faire court, quelles sont les qualités d'un véritable héros ? D'abord, il a des qualités cachées qu'il doit révéler pour triompher. Ensuite, il se bat au départ pour acquérir quelque chose pour lui-même. Puis dans un second temps, il se bat pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'objectif primaire et l'objectif secondaire. Ensuite, il est extrêmement déterminé et il va jusqu'au bout, quitte à en mourir. Cette mort, lorsqu'elle est symbolique, permet de renaître sous sa forme la plus aboutie. Un des premiers à l'avoir compris et clamé haut et fort, c'est Carl Gustavio. On atteint la lumière qu'en rendant consciente la noirceur, disait-il. Ce sont nos transformations ordaliques, nos douleurs qui nous construisent le plus et nous aident à révéler nos véritables atouts. Alors, comment faire pour raconter notre propre histoire et en faire un succès ? Je vous donne un processus simple que vous pouvez appliquer à votre propre histoire. Petit 1. Prouvez dans votre propre histoire des faits marquants qui vous ont poussé à vos plus grandes extrémités. Nous cherchons tous dans les histoires des événements dramatiques qui nous amènent à une transformation ordalique. La transformation ordalique, c'est la mort symbolique du chemin du héros. Donc, il faut aller chercher des événements où nous avons fait preuve d'une profonde détermination. Ensuite, analysez votre comportement avant et votre comportement maintenant. C'est là où vous allez vous rendre compte que cet événement vous a probablement amené à acquérir une plus grande maturité. C'est cette acquisition de maturité, ce gain de sagesse que votre auditeur va aller chercher et va chérir dans votre histoire. Enfin, racontez votre histoire en l'articulant autour de ces événements. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple à aller chercher. Il faut parfois aller puiser profondément dans nos souvenirs. N'hésitez pas à aller regarder des photographies. C'est vrai, on a tous des centaines, des milliers, parfois des milliers de photographies dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Et si on réfléchit bien, on ne les regarde jamais. Mais si vous y allez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des faits marquants qui sont cachés dans ces photos-là. Et je prends le pari que vous serez surpris de ce que vous allez trouver. On est souvent assez surpris de ce qu'on est devenu parce qu'on a rarement la conscience de la profondeur des enseignements que la vie nous a apportés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous minimisons la puissance de nos histoires et la puissance de leur impact sur les autres. Et très souvent, ces événements nous amènent non seulement à changer de vie mais également à aider les autres à changer de vie. Et ça, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura amené à considérer sérieusement la possibilité de travailler votre histoire et vous aura donné des premières bases pour commencer à le faire. En résumé, chaque histoire personnelle a un potentiel énorme parce que ceux qui l'entendent peuvent s'identifier aux porteurs de l'histoire, à la fois par l'empathie et par l'utilisation de ce processus mental qui s'appelle la théorie de l'esprit. C'est à l'intérieur de nos histoires et des histoires que nous entendons que nous trouvons l'inspiration et la détermination qui nous permettent de surmonter les obstacles de notre propre vie. Pour écrire notre propre histoire, il ne faut pas hésiter à se plonger dans nos souvenirs et aller chercher les faits marquants, les faits les plus intenses au niveau émotionnel. Ces faits, en fait, nous amènent à vivre ce qu'on appelle la transformation ordalique, c'est-à-dire une mort symbolique qui nous permet de révéler notre maturité personnelle. C'est cette maturité qui sont tout simplement les enseignements de la vie. N'hésitez pas à partager vos trouvailles dans les commentaires. N'oubliez pas, c'est de l'or pour vous et c'est aussi de l'or pour ceux qui l'entendent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la partager, à la liker et puis à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochains contenus qui vont arriver et qui seront très certainement en lien avec ces différentes dimensions scientifiques, théoriques et appliquées du chemin du héros, de l'expression de sa propre histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada